... Ah déjà ? Ah bien on enchaîne. On enchaîne avec la section suivante. Et directement avec un homme toujours à l'heure, l'homme qui tombe à pic, Pierre de la Guillanière, qui nous présente donc ce numéro 24, une pouliche de Tenamred. Alors le numéro 24, voilà, est une fille de Tenamred, et Saint Agnes, par Adnan, c'est un étalon intéressant qui sera sûrement un bon père de mère. Ça a été un bon étalon Adnan, bien qu'il ne fût pas le plus violent qu'il soit, enfin le plus efficace qu'il soit en termes de libido, c'est ce qui a limité sa carrière. Un père de l'excellente sonne des motes, Adnan. Et nous voici donc avec un fils de Tenamred, l'étalon maison de chez Pierre de la Guillanière, et une pouliche qui a pris une place, mais c'était quand même une place importante, puisque c'était sur cet hippodrome du Yon-Angers, dont on sait que les courses d'AQPS sont toujours très très disputées. La souche de Gamétoise, la grand-mère, qui a donné notamment Nagam. Alors Nagam c'est un bon cheval, elle a 4 victoires en Angleterre. Et sous la 3ème ère, on trouve un cheval de plat tout d'abord, qui a été du talent, il s'appelle Juronçon 2, par le mystérieux Scooter Bleu, qui a remporté un groupe 3 à Aïdoc, donc en Angleterre. Voilà donc pour le pédigré de cette fille de Tenamred. Donc là Yannick, tu vas pouvoir arrêter de récouer quand tu veux. Bah aussi, il faut que tu vis les 30 à peu près. Voilà, là il s'arrête, il peut dérécier. D'accord. Et puis, j'ai laissé dans ça. Le 25 entre en scène, le 25. Je l'ai mis en disco là, lecture, il tourne toujours là. Ok d'accord, ça marche. Non, rassurez-vous, on ne vous a pas mis la musique, les DJ des années 80 tout de suite. Live in Japan. On va regarder le numéro 25. Alors le 25 est une fille de Konig Turf. Alors si vous ne connaissez pas très bien Konig Turf, c'est normal. Je parle allemand, excellent mailer, Konig Turf qui a été souvent le rival de gris de gris d'ailleurs en course. Mais Konig Turf était en train d'en Allemagne. Il a été recruté, acheté par Guy Scherel. Je crois qu'il avait beaucoup de mérite parce qu'il s'était fait une fêlure, enfin même une fracture très grave au niveau du canon. Il a couru avec des vis, ce qui ne l'a pas empêché de gagner groupe. Kelly des Blins, c'est le nom de la mère, une Silver Rainbow. Silver Rainbow qui était un fils de Rainbow Quest et Arienne. Cheval au fort modèle qui transmettait beaucoup son modèle. Il faisait la monteur à nationaux. Et la mère Kelly des Blins qui certes n'a pas couru mais se recommande quand même de son excellente soeur Orphée des Blins. Tituleur de 5 victoires en obstacle et surtout à Auteuil. Elle a gagné le prix Elisa, le prix René Quétil. Et voilà pour avoir fait des Blins. Il y a eu aussi Hérodé Blins, autre excellent compétiteur qui est un frère aîné de Kelly des Blins, la mère de cette pouliche. Hérodé Blins qui compte 4 victoires dont l'important prix Léopold d'Orsetti à Clairefontaine. Également, voilà, il a pris quelques places aussi sur l'hippodrome d'Auteuil. Hérodé Blins, voici donc pour le numéro 25 présenté par M. Jean-Denis Communier de Drageronton dans le 50. Merci. Donc là, c'est une section qui est assez courte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. C'est la section des femelles âgées. Donc quand on dit âgées, ça veut dire qu'elles sont nées le plus tôt dans le printemps. Donc en gros, au mois de février, mars. Donc on va aller du 24 au 30, nous en sommes déjà au 25. Alors il faut écouter Nelly de la Guionnière. Hop ! Tout le monde en rappelle. 26 et 27, près du ring. Parce que si vous ne vous présentez pas, ça ne sera pas facile de gagner. Le suivant est donc le 30. Enfin donc, je dis ça, ça ne paraît pas du tout évident. Mais en l'occurrence, c'est le 30. Ah ben voilà une pouliche sevrée. Donc c'est pour ça qu'on la voit seule en l'absence de sa mère qui est partie sous d'autres cieux. Elle est déjà nommée, elle s'appelle Sian Rouge. Donc Sian Rouge est une fille de Blue, Brésil. Donc cette pouliche est née très tôt, elle est imposante, elle est née le 25 janvier. D'où le fait qu'elle soit déjà sevrée. Pour tout, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas sevrée à cette époque-là, quand ils sont nés si tôt dans la saison. La mère, elle est par un étalon assez mystérieux qui s'appelle Bateau Rouge, qui n'a pas beaucoup sailli, mais qui a donné des bons produits. Je ne me rappelle plus les noms précis, mais chez François Cotin. À la grand-mère par cyborg, une origine normande. Sian Rouge nous est présentée par Laurence Gagneux, Laurence Gagneux du pain au hara, le hara des éclos, Laurence Gagneux, que vous pouvez découvrir d'ailleurs en détail sur France Cire. Votre site bien entendu préféré. Donc la mère s'appelle Quiche Lorraine, les Alsaciens présents et les gens de l'Est apprécieront. Et le père, c'est donc Blue Brésil. Nous avons vu un Blue Brésil tout à l'heure, une Blue Brésil d'ailleurs. Et donc Blue Brésil, je vous le rappelle, est un jeune étalon, fils de Smadoun. Sujet qui avait un profil très particulier. Blue Brésil, parce qu'il a été déjà très bon en plat, mais également très bon en obstacle. Il avait débuté dans le prix Amadou, je crois. Il avait terminé deuxième directement dans un groupe, donc en débutant en obstacle de Rendongrasse, du crack Rendongrasse. Blue Brésil, un étalon qui fait la monte au hara de la Croissonnaie en Normandie et qui nous présente donc cette foule poursuivie par le président en personne qui a bel foulé, Yann Poirier. Voilà. Prochain coup, il va le faire sur les mains. Alors une pouliche très imposante en termes de modèle, précoce évidemment. On vous rappelle qu'elle est née le 25 janvier. C'est une nouvelle question. Alors, le concurrent suivant va entrer. On va demander quel est son numéro. Le 29. Bien. Donc, tournons la page en arrière. Enfin, regardons plutôt à la gauche du catalogue. Le 29 qui est présenté par Denis Lejar du Pain Ouara. Oh là là, il a fait une fille de Linda Zlade. Etalon intéressant de Linda Zlade qui contre toute attente. Ce fils de Sadol Swell qui fait la monte Ouara de Grand Camp chez Eric Lermid. Et Linda Zlade qui fait un carton avec ses deux ans. Alors que c'est un cheval dont on pouvait imaginer qu'il avait plutôt un profil d'obstacle. Donc, Linda Zlade. Sujet qui a gagné Linda Zlade de groupe 1 à 2 ans. A Saint-Cloud. Sous la casaque de Sean Mulrayan. Qui était riche à l'époque. Qui ne l'est plus maintenant. Et donc, qui a disparu de la circulation avec une mère par garde royale. Attention les yeux. Une mère par garde royale qui était bonne en plus. C'est un halorie de l'écu. Gagnante à Grandville. Deuxième ici au Lyon d'Angers. Et cette halorie de l'écu est la soeur aînée de Perle de l'écu. Perle de l'écu qui a été une des meilleures pouliches de sa génération. L'année d'épée. C'était pas la meilleure parce que la meilleure c'était Poutsalémote. Perle de l'écu, fille de Anna. On en parlait tout à l'heure. A gagné le prix d'estruval à Maison-Lafitte. Et c'est aussi la famille de Ulysse de l'écu. Lui qui fut très bon également plutôt sur le plat. En obstacle aussi. Mais en plat, en tout cas, il a gagné le prix de l'avenir à Nantes. Plus belle course pour les mâles en tout cas. AQPS. Léon. Dans l'Ouest. C'est à 3 ans. Fin de saison à Nantes. Voilà pour ce numéro 29. Pouliche très bien née par Linda Zlade et halorie de l'écu par garde royale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un couple très bien présent. présenté par ailleurs. Avec de jolies nattes roses. Couleur du Stade de France. On reconnaît bien le côté rugbyman de Denis Lejar qui en a le modèle d'ailleurs physiquement. avec une très très belle pouliche de Linda Zlade qui associe la qualité du pédigré avec la qualité du modèle. qui détient peut-être sa robe alzane du père de la grand-mère, le nain jaune, qui comme son nom l'indiquait était alzan. pas si petit mais alzan. Puisque Linda Zlade était un cheval baie et les gardes royales étaient bébrins. Merci. Merci. Merci à cette fille de Linde Lazlade qui va laisser sa place au concurrent suivant. Alexandre Descher qui va nous présenter une pouliche. Le 27. Le 27. Et on a là la vraie souche de Alexandre Descher. Oui, vas-y. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui. On va faire une note, ça va être une équipe, sinon après vous allez le même. Oui, vous allez le même. Vous allez essayer de mélanger le feuillon de perdre un numéro. Oui. Oui, 29. Oui, 27. Tu ne le fais pas quelque part. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Il y a un bug. Donc, l'Amoune. L'Amoune, la Ousmadoune. Alors là, c'est la vraie origine de Alexandre Descher. C'est celle de mon môme. Mais il n'y a pas que mon môme. Mon môme, bien sûr, on l'a suffisamment répété, mais je vais me faire plaisir, on va le dire encore une fois, à remporter le Grand National Liverpool. C'est ce qui est noté dans le catalogue comme Grand National Chase, puisque c'est un groupe 3. C'est le nom officiel de la course qui n'est peut-être pas la plus grande sportivement et preuve d'obstacle dans le monde, mais en tout cas la plus célèbre et la plus populaire. C'est môme. Alexandre Descher, qui a toujours une âme d'enfant. Donc, il appelle tous ses chevaux môme. Il y a aussi calcamôme, pêchmôme, sagamôme. Alors, des chevaux qui n'ont pas le suffixe môme, dont fou joyeux, étoile du lion. Enfin, plein de bons chevaux et la moune, donc, nous présente ici une fille de Tiger Groom. Voici pour ce numéro 27. Merci. 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 Alors, si vous entendez la voix de Christine Linders, qui pourtant ne crie jamais, c'est qu'elle prononce des appels au peuple pour le déjeuner. Le déjeuner de ce midi, on vous rappelle qu'il faut prendre les tickets pour s'alimenter et essayer de se remettre de la soirée d'hier. On a appelé le suivant. Ah, on voit les Quetils Brothers arriver, Jean-Luc et Alain, qui vont donc probablement nous présenter le 26. Le 26 est une fille de Enrique. Alors, Enrique, c'est un cheval polyvalent, un étalon de grand talent, qui physiquement est moche, mais par contre qui produit très bien et beau. Chose assez étonnante, qui peuvent nous rassurer par ailleurs. Très belle origine que cette fille de Enrique, puisque la mère, c'est la matrone Oni. Oni, bonne jument de course déjà, puisqu'elle a gagné en plat d'Hurtal et puis elle a gagné le prix Louis Champion à Anguin. Eh bien, Oni est devenue une très très grande poulinière qui a donné naissance à Aux Grandis, sujet classique. Caruso, peut-être meilleur encore, oui meilleur, car il s'est imposé dans le prix Georges Courtois à Auteuil, un groupe 2, et dans le clan Montonnerre également, Soyo Mupazzo. Toujours la descendance de la jument de base Olchani, née en 1980, c'est la troisième mère que vous voyez dans cette page de catalogue, et qui a tant donné à la famille Couétyl, notamment à travers cette Oni, une fille de Highlanders. On note que Oni est pleine de polyglottes. Ah, ses chevaux vont vite, hein, la Couétyl, mais lui aussi, hein. Voyez. Hop, il va tellement vite, il va avoir du mal à freiner. Il va rentrer dans les commissaires, c'est ce dont il rêve à chaque fois qu'il l'appelle après l'arrivée des courses. Très bel jument. Très bel jument, Oni, qui a tout de même 17 ans et qui respire la santé. Alors, on précise que ce produit est donc issu d'Inrique, donc le propre frère de Uppazzo. Uppazzo, qui a gagné le prix Bongo, a disputé à l'époque, cette année-là, à Fontainebleau, et qui a été exportée en Irlande. Je vais en avoir propre confirmation, mais très probablement chez Willy Mullins, avec lequel Alain Couétyl, c'est bien cela. Merci Pierre Boulard. Alain Couétyl travaille régulièrement en compagnie de Pierre Boulard. Alors, restent-ils des candidats ? Oui. Allo, allo ? Voici le 31. Pourquoi ? Voici le 31. Oui, c'était pas la même section. Bon, là, je crois que pour les pouliches de la section, c'est terminé. OK, donc on va attendre quelques instants. Je vais me diriger vers les juges pour connaître le classement. François Goriou, qui mène la manœuvre au pas de charge, et qui va me livrer dans le plus grand secret le classement, mais je vais vous le donner juste après. Alors, voici l'arrivée provisoire, je le précise, du rappel de cette section de femelle. La lauréate porte le numéro 30, c'est la fille de Blue Brésil et Quiche Lorraine. Elle est suivie du numéro 25, la fille de Connick Turf, la nièce de Hérodé Blain. La troisième place est prise par le numéro 26, la Henrique Eoni, présentée par Quotil et compagnie. La quatrième place par le numéro 24, la fille de Denham Red, de Pierre de la Guionnière. Ensuite le 29, la Linda Zlade, et enfin le 27, la Tiger Group. Donc l'arrivée, je la rappelle, dans l'ordre, le 30, le 25, le 26, le 24, le 29 et le 27. Alors on va appeler tout ce beau monde sur le ring. Alors une précision, on va les présenter, on va les ranger de façon un petit peu différente de tout à l'heure, puisqu'on va essayer de faire en sorte de mettre le gagnant, en l'occurrence le 30, devant la caméra. Elle est toute seule. Le 30, oui, vous pouvez venir. Alors on va tourner en fait dans l'autre sens. Dans le sens d'une montre, vous allez partir par ma droite, faire le tour, passer devant le public, et vous arrêter devant la caméra qui est là, puisque je vous rappelle que ce concours passe en ce moment en direct sur France Cire TV. Donc vous pouvez appeler tous vos amis et vos collègues qui ne peuvent pas être sur place. Ils peuvent suivre l'événement actuellement en direct, et ce sera aussi le cas cet après-midi, sur Internet, sur France Cire TV. Tandis que, en ce qui concerne les différés, demain soir ou après-demain, vous pourrez avoir les différés complets de cette édition. Les suivants peuvent suivre, c'est le rôle des suivants d'ailleurs. Donc les différés complets de cette édition, découpés lot par lot. Une grande nouveauté de France Cire TV, très appréciée. Notamment des acheteurs. Voilà, donc vous pouvez suivre. Donc la gagnante, elle est en jaune, elle va s'arrêter juste là, devant la caméra. Hop ! Par là. Oui, par là à peu près. La caméra qui est tenue par Lisa Lopé. Et les suivantes vont se mettre de la même façon dans cet ordre. Donc c'est la pouliche qui est d'ailleurs assez de loin la plus grande du lot et qui est seule, qui est sevrée. Cette fille de Blue Brasil, netto, dans la saison, le 25 janvier, qui a remporté, pour l'instant en tout cas, on attend la confirmation, cette section. Pouliche très signée par son père et cette fois-ci, je ne me trompe pas de père. Voilà, comme ça, on a d'un côté, on a les photographes et de l'autre côté, on a la caméra. Voilà, donc la pouliche est en pleine lumière. Alors, la remise des prix va être effectuée. Et les prix sont remis par Equideos, qui sponsorise donc cette section de femelles. Et c'est Guillaume Thomas qui va remettre ce prix au propriétaire, qui est l'homme invisible, donc vous pouvez ne pas le voir. Voilà, on va appeler le propriétaire, s'il est là, du numéro 30. C'est qui ? Ah, Laurence, elle se cachait ! Voilà, alors, on va faire une séance de photo là, et puis après on va se présenter à la caméra. Vous voyez, comme l'aviez bien faite. Laurence Gagneux, voilà, qui est arrivée à grande foulée. Alors, on va demander à la pouliche de n'aider de l'oreille. Voilà. C'est bon ? Encore une, quel appétit ! Allez, les oreilles ! Là. Ok, c'est bon. Alors, on va pouvoir continuer à remettre les prix. Là, c'est bien la dauphine, en l'occurrence. La fille de la merveilleuse Oni. Tiens, tu peux retourner la pouliche à l'année vers la caméra, comme ça on la verra bien. Voilà, parfait. Voici donc ce numéro 30. Voilà, ce numéro 30 qui est ici, qui est donc sevré, cette pouliche, puisqu'elle est née le 25 janvier. Elle vient de remporter sa section des femelles âgées, donc nées tôt dans la saison. Une fille de Blue Brésil. Qui est très Blue Brésil, voilà. Ensuite, cette fille de Riquet, la sœur de tant de bons chevaux dont on a fait la liste tout à l'heure. Et ensuite, la Connicturf, voilà, issue d'un jeune étalon Connicturf. Qui reçoit son troisième prix. Voilà, le 26. La Connictur présentée par Jean-Denis Communier. Voilà, qu'on ne connaît pas très bien encore, donc on apprend à le découvrir. Il vient de Draget et qui nous propose cette bien belle fille de Connicturf, qui a l'air de faire l'approbation des juges. Alors, on va demander à François Goriou, il n'a pas dit oui, mais de toute façon, il n'a plus le choix, parce que maintenant, je l'ai dit au micro. Donc, de nous expliquer pourquoi c'est le numéro 30 qui a été choisi pour... Voilà, le numéro 30 qui a été choisi comme lauréate de cette section. On va se rapprocher de la caméra, ça va être encore mieux. François. Alors, nous qui sommes habitués à voir des poulies, c'est vrai, comme dit Hervé Darmaillet, que c'est un peu triste de voir une pouliche toute seule, déjà sevrée dans un concours comme ça. Cela étant, même si elle est née très tôt et qu'elle est un peu avantagée par son développement, elle n'a pas de défaut majeur, elle est très régulière, épaisse, bien sortie, elle se déplaçait correctement, elle était d'aplomb, elle a quand même de la profondeur, une belle ligne de dessus, donc c'est la raison pour laquelle on l'a mise devant. Mais on avait un très très bon lot, on est resté dans la colonne des 17 et des 16, alors que d'habitude on peut descendre à 15, et là on avait un lot de pouliches d'excellente qualité. Merci. Merci François. Donc la place est confirmée, la première place est confirmée, on félicite Laurence Gagneux du Harat des Éclos, à côté du Pain-Ouara, dont vous pouvez avoir tous les détails, sur francir.com, donc pour avoir tous les détails du Harat des Éclos, les juments, les poulinières, les installations, Laurence Gagneux qui élève beaucoup d'ailleurs pour la clientèle extérieure. Merci. On va pouvoir faire un tour d'honneur et enchaîner sur le lot suivant. Donc on va tout de suite appeler d'ailleurs ce qui sera le dernier lot de la journée, celui des mâles, âgés, c'est bien cela, voilà. A partir du 31 et jusqu'au 41. Donc on appelle la dizaine de fôles et les juments et les éleveurs du 31 au 41 de se préparer tout de suite. J'en vois déjà qu'ils sont prêts, Patrick Roulois, un homme qui est à l'heure, pour enchaîner très rapidement sur la deuxième section de fôles. Avant de prendre l'apéritif et de déjeuner, je vous rappelle que pour prendre les tickets de déjeuner, c'est Christine Linders qui va gérer donc les tickets. Merci aux yearlings femelles qui peuvent rentrer dans les écuries. Mais les cachez pas trop dans les box parce qu'il y a plein d'acheteurs qui sont là. Le jury reprend place donc on va pouvoir très rapidement enchaîner sur la section suivante. Merci. 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 Merci.